Tout le monde, donc, vous êtes encore les bienvenus à ce cours et à Marrakech virtuellement. On continuera donc sur le cours d'Optimal Control for Linear Systems. Hier, nous avons vu la partie contrôlabilité, donc j'ai essayé d'expliquer ce que ça veut dire contrôler un système, caractériser ce contrôle et essayer de le calculer par plusieurs façons ou au moins montrer que le système est contrôlable par plusieurs critères. Aujourd'hui, comme le titre de la deuxième partie l'indique, on choisira parmi les contrôles qui amènent un état initial X0 vers un état final X0 ou un autre désiré XD d'énergie minimale. Donc, on cherchera, comme j'ai dit au début du cours, le meilleur, le bon contrôle, le meilleur contrôle ou la bonne stratégie à suivre. D'accord, donc, minimal, voilà, d'accord, pardon, on se lance. D'accord, donc, je considère le système X' égale à X plus PU, X0 égale à X0 égale à X0, donc on est dans le cas dimension finie, donc c'est le cas matriciel. Comme j'ai dit, donc, hier, donc, dans ce cas, donc, on va supposer que notre système, il est contrôlable, ou contrôlable à zéro, ce qui veut dire la même chose dans ce cas dimension finie. Donc, on va chercher, donc, un contrôle UU toile à énergie minimale. Donc, on va montrer son existence, son iniquité, et on va essayer de le calculer et même donner un algorithme numérique ou un algorithme, voilà, pour le trouver, pour le calculer. D'accord, donc, voilà, donc, comme j'ai dit, on va choisir le contrôle parmi les contrôles admissibles. Donc, ceci signifie qu'on va, qu'on va, qu'on va minimiser, donc, on va, donc, chercher l'inf de cette, donc, de cette fonctionnelle coût, en demi la norme du U carré, c'est pour cela, donc, qu'il est appelé énergie minimale, parce qu'on essaie de minimiser la norme au carré, donc, L2, qui est l'énergie du contrôle. Avec, donc, sur l'ensemble UAD, qui est le contrôle des admissibles, des contrôles admissibles, l'ensemble des contrôles admissibles, ça veut dire l'ensemble des V, tel que, voilà, qui amène la donnée initiale X0 vers 0. D'accord ? Donc, ici, on va s'intéresser au contrôle qui contrôlabilise à 0 notre registre. Cet ensemble est non vide, parce qu'on a supposé que notre système est contrôlable, donc, il existe au moins un contrôle. Et la question qui se pose, est-ce que cet ensemble, ce n'est pas par hasard un singleton ? Si c'est un singleton, donc, on n'a rien à chercher, on n'a rien à minimiser. Si le minimum, c'est l'unique contrôle. Mais il s'est avéré, donc, que cet ensemble, c'est un ensemble, en fait, c'est un espace victorien. C'est un ensemble convex, et donc, il contient une infinité d'éléments. On peut le voir par la solution. Donc, si j'écris la solution comme Xt VX0, exponentielle TAX0, donc, plus l'intégrale, que je peux écrire encore, exponentielle TAX0, plus cet opérateur de contrôlabilité que nous avons introduit hier. Beta T est un opérateur linéaire continue de L2 vers RN. Et donc, Beta T n'est autre que la solution démarrant de 0. Donc, il y a comme second membre V. D'accord, et donc, voilà, donc, on peut voir que, puisque Beta de T, donc, voilà, donc, puisque Beta, pardon, puisque Beta indice T est définie de L2 vers RN, d'accord, et donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche, donc, un contrôle, un U appartient à, s'il y a un U appartient à UAD, inadmissible, s'il existe un U1, par exemple, alors U2 T à X0, pardon, plus le Beta T de U égale à 0. Ça veut dire que Beta T de U, de U1, pardon, égale à moins exponentielle TAX0. D'accord, donc, je peux maintenant prendre n'importe quel contrôle, un autre contrôle U appartenant au noyau de cet opérateur Beta T. Et donc, j'aurai Beta T de U, 1 plus U égale à Beta T de U1, qui est égale à l'exponentielle moins TAX0. Ça veut dire que le contrôle U1 plus U, il amène l'état X0 vers 0 aussi. D'accord, et donc, ça veut dire, donc, on peut se poser la question, est-ce que si ce noyau est réduit à 0 ? Donc, si ce noyau est réduit à 0, ça veut dire, donc, qu'il existe un seul contrôle U1. D'accord ? Mais, dans ce cas, on peut voir facilement que le Beta T, puisqu'il est de rond fini, de rond fini, donc, il est compact. Donc, c'est un opérateur, Beta T est compact, d'accord ? Donc, Beta T est compact et, du coup, il ne peut pas être injectif. Donc, le noyau est réduit à 0, ça veut dire que notre opérateur, il est injectif, parce qu'il est déjà surjectif par contrôlabilité. D'accord ? Il est surjectif par contrôlabilité. Donc, comme étant compact, il ne peut pas être injectif. Sinon, on aura Beta T moins 1, donc, Beta T, qui est un opérateur de L2 vers L2. C'est un espace de dimension infinie vers un espace de dimension infinie, linéaire, continue, compact. La composée d'un opérateur borné avec un opérateur compact, compact. Donc, on aurait l'identité et compact de L2 vers L2, ce qui est impossible. Donc, le noyau de Beta T n'est pas réduit au singleton 0. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Et donc, voilà, on peut trouver, je peux prendre U1 plus alpha U, donc, avec alpha quelconque. Et donc, on voit bien que ça, c'est une infinité de contrôles. D'accord ? Donc, c'est, voilà, ce qui justifie la recherche du minimum dans cet ensemble. D'accord ? Voilà. Donc, pardon. Donc, voilà. Donc, avant de, donc, voilà. Donc, pour chercher ce minimum, comme vous voyez, donc, d'après le titre de cette partie, voilà, on a écrit ici Finshell Rockefeller Duality. Donc, on va utiliser, donc, la dualité de Finshell Rockefeller, donc, pour chercher ce minimum. D'accord ? Donc, on va passer d'un problème, ce qu'on appelle un problème d'optimisation primale, à un problème d'optimisation dual. D'accord ? D'accord ? Et donc, Finshell Rockefeller va nous donner l'équivalence entre les deux problèmes d'optimisation. Et voilà. Donc, pour cela, donc, j'ai, donc, voilà, donc, j'ai pensé que ce serait utile de voir, donc, dans cette première science, tout le bagage nécessaire et la démonstration, surtout du théorie de Finshell Rockefeller, qui est très important, donc, dans l'utilisation de la théorie de contrôle, le contrôle optimal. Et ce serait, au moins, très bien de voir au moins la démonstration, au moins une fois, comme on dit, dans sa vie. Donc, c'est important. Et donc, j'ai rassemblé, donc, des, voilà, un bagage, des préparations et la démonstration, surtout. Donc, on va la voir, donc, comme on dit, ligne par ligne, et on va essayer de la comprendre ensemble. D'accord ? Donc, pour cela, donc, j'introduis, donc, la notion de fonction convexe, donc, que vous savez déjà très bien. Donc, une fonction définie d'un espace Hilbert. Donc, voilà, on se limite, ici, un espace de Hilbert, vers R bar. R bar, c'est R union moins l'infini plus l'infini. Donc, la fonction est convexe, il vérifie cette inégalité. Il est strictement convexe, c'est l'inégalité est stricte, qu'il que soit x différent de 0, qu'il que soit parcier à l'intervalle ou vers 0, 1. D'accord ? D'accord ? Donc, voilà. Donc, puisqu'F est une fonction à valeur dans R bar, donc, on introduit la notion de domaine, domaine de f, si l'ensemble des x appartient à h, c'est que f de x est fini. D'accord ? Et la fonction f est propre lorsque son domaine est non vide. D'accord ? Donc, ça veut dire s'il y a des x qui, dans l'image, ils finissent. Sinon, on n'a rien à optimiser, on n'a rien à minimiser. On a introduit la notion du sous-gradient. Donc, on se donne une fonction f, il y a un élément x dans le domaine. Donc, on définit le sous-gradient de f au point x par l'ensemble des phi appartenant à h, tel que f de y moins f de x, ici, peut être égal à phi y moins x, quel que soit y à part h. Le phi, ici, qui vérifie cette inégalité, est dit un sous-gradient. D'accord ? Donc, voilà. Et on a admis que le sous-gradient de x est non vide si x n'appartient pas au domaine. Et vide, si x n'appartient pas au domaine, ça veut dire si f de x est égal à l'infini, alors il n'y a rien à... Voilà. Donc, une remarque. Donc, voilà. Donc, si f est différenciable, alors le sous-différentiel de f n'est autre que le singleton gradant de f de x. Et donc, voilà. Et donc, dans la plupart des situations, en optimisation, on se trouve dans ce cas particulier de fonction différenciable. Mais ce n'est pas toujours le cas. On verra par la suite. Notre fonction n'est pas différenciable, en fait, n'est pas différenciable. D'accord ? Voilà. Donc, on a un résultat qui nous dit si f est une fonction convexe, alors quel que soit x appartient à son ensemble différentiel, son sous-différentiel et non vite. Donc, ça, c'est important. Donc, si on travaille avec des fonctions convexes, on est sûr que l'ensemble sous-différentiel n'est pas vide. Donc, on peut trouver des éléments dedans avec lesquels on peut travailler, comme des gradients. D'accord ? Donc, on a un résultat ici fondamental dans la théorie, donc dans le calcul des variations. C'est un résultat qui assure l'existence d'inititudes, des minimums ou des maximums. Donc, si f est une fonction convexe, définie même à valeur dans R bar, donc, d'accord ? Si f est convexe, coercive, coercive, ça veut dire la limite de if de x, lorsqu'x est envers plus infini, égale à plus infini, semi-continue inférieurement, c'est-à-dire la limite inf de if de x, il est supérieur ou égal à f de x0. Donc, on dit que f est semi-continue inférieurement en x0 si seulement si cette limite inf lorsqu'x est envers x0, c'est plus ou égal à f de x0. Donc, je rappelle ici les définitions. D'accord ? Surtout, donc, en général, on va travailler avec des fonctions qui sont continues et donc la semi-continuité serait déjà vérifiée. Donc, sous ces conditions, f a mis un minimum, d'accord ? Donc, voilà, ce qui nous intéresse par la suite, c'est l'existence d'un minimum. Ici, en plus, la fonction est strictement convexe, alors le minimum, il est unique. Ça, c'est un résultat très fort, l'existence et l'indinusité qu'on a rarement en général dans la nature. D'accord ? Donc, pour introduire le problème de dualité ou bien le problème d'optimisation duelle, on a besoin d'introduire cette notion de fonction conjugue, de conjugate of f. c'est une fonction définie du même espace h vers r bar f étoile et qui est définie par ce sup. Donc, le sup de f de x, y moins f de y sur h d'autantique. On peut voir qu'au f étoile est toujours convexe. Donc, voilà. Et donc, voilà. Un exemple de calcul de fonction conjugue, donc, si je prends une fonction ax moins f moins b, en général, on a, donc, c'est des fonctions qui reviennent souvent. Donc, c'est la fonction affine à x moins b avec a et b sont fixées. Donc, sont duales, sont conjugues et c'est exactement b si x étoile égale à zéro et plus l'infini si x étoile est différent, si x étoile égale à a et plus l'infini si x étoile est différent d'oie. Donc, ça, on peut le voir facilement parce que f étoile de x étoile c'est le sup sur y appartenant à h donc de y, de la fonction, pardon, de y, y, x, donc, moins f de y, d'accord ? Pardon, pardon, je reviens à la définition. D'accord ? Donc, c'est le sup, d'accord ? C'est le sup de x, y, donc, x étoile, y, moins f de y. D'accord ? D'accord ? C'est le sup de, bon, y, x étoile, y, x étoile, moins f de y. D'accord ? Ça, donc, si je remplace f par sa valeur, donc, si sup de y, 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 x étoile, moins a, donc, a, y, plus b, qui est égal à sup, donc, si y, moins a, x étoile, plus le b. Donc, sup sur cet ensemble, si y égale à a, donc, pardon, c'est, non, non, il y a un x étoile, pardon, pardon, je vais renverser tout le, si x étoile, moins a, ici, d'accord ? Si x étoile, x étoile, moins a, le tout scalaire y, donc, on voit bien que si x étoile, égal à, égal à a, donc, on a ici, donc, zéro, donc, il reste la constante pi, donc, le sup égale à pi, d'accord ? Et donc, si x étoile est égal à b, sinon, si x étoile est différente de a, donc, on peut voir que sup sur ce y, donc, y, il parcourt tout h, donc, c'est plus l'infini, d'accord ? On peut le voir, d'accord ? C'est facile à avoir, d'accord ? Et donc, voilà, donc, je reviens, donc, voilà, donc, c'est un exemple simple, où on peut illustrer, donc, le conjugué. Et comme vous voyez ici, comme j'ai dit, le conjugué de f, c'est une fonction qu'on appelle indicatrice, indicatrice convexe, parce que, vous voyez bien, qu'elle prend b au plus l'infini, donc, ce n'est pas des indicatrices normales. D'accord ? Voilà, on va introduire une inégalité de Fench-Liong qui ne sera utile par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il dit cette inégalité ? Il nous dit que f de x plus f étoile d'un fuit est toujours supérieur ou égal à f de x, d'accord ? Donc, c'est un gradient, donc, si je prends f de x plus, d'accord ? Et une deuxième égalité, donc, on l'appelle l'égalité de l'inégalité de Fench-Liong-Cafillaire. Si on a égal ou bien si on a l'inégalité inverse, parce que cette égalité, il est toujours vérifiée. Donc, si on a inférieur ou égal, alors on a égalité. Donc, ça, il caractérise bien que f, il appartient au sous-différentiel de f de x. Donc, ça, c'est très important, donc, cette propriété, il est utile, donc, si on veut montrer qu'un élément, phi, appartient à ce gradient différentiel de f au point x. Donc, il suffit de vérifier cette égalité, d'accord ? On verra, donc, une démonstration de ce résultat, de ces deux propositions. Donc, par la définition de f étoile, nous avons f étoile de phi parce que f étoile, c'est un sup. Donc, il est supérieur à tous les éléments de l'ensemble, phi moins f y, quel que soit y appartient à h. Donc, il suffit de ramener f y ici. Donc, on a f de y plus f étoile, y, ici, péril ou égal à f de y. C'est très simple à voir. Pour la deuxième égalité, donc, si on suppose qu'il est inférieur ou égal ou égal, comme j'ai dit, c'est la même chose, puisqu'on a ces péril ou toujours vérifiées. Donc, on peut voir, donc, f x plus f étoile est inférieur ou égal à f de x et est équivalent à f de x plus phi de y moins f de y est inférieur ou égal à phi de x, quel que soit y. Parce que c'est un sup. Donc, si on regarde de droite vers la gauche, donc, si tous ces éléments sont inférieurs à phi de x, à une constante, qui ne dépend pas de y, alors leur sup, leur sup, il est inférieur à phi de x. Et puisque f étoile, c'est le sup, donc, on a une équivalence. D'accord ? Et donc, voilà. Donc, ceci peut être écrit différemment. f de y moins f de x. Ici, pur ou égal à phi y moins x. Donc, il suffit de ramener phi de l'autre côté. Et donc, ça, c'est exactement la définition d'un sous-gradient. Donc, phi est un sous-gradient de f au point x. D'accord ? Donc, c'est une caractérisation très, très importante qu'on utilisera par la suite. D'accord ? Maintenant, je vais introduire la... Donc, préparer le théorème de Fincher-Roccafellar. Donc, on va introduire ce que ça veut dire, la dualité. Donc, Fincher-Roccafellar dualité. Donc, on parle d'un primal problème d'optimisation primale. Ils sont duels. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on se donne une fonction f de h vers r bar. J, c'est une autre fonction d'un autre espace v vers r bar. Donc, deux fonctions convexes. Donc, voilà. Donc, deux fonctions convexes. On se donne un opérateur M qui est linéaire continue, donc linéaire bornée de M vers V. D'accord ? Et son adjoint M étoile. On considère donc ce... On considère, pardon, cet opérateur... Donc, ce problème d'optimisation primale, ce qu'on appelle primale. Donc, notre P égale linfe de F de X plus J de M de X. Donc, ici, on prend linfe sur un X appartient à H et voilà. Donc, on prend son dual. Donc, son problème dual, c'est le D qui est égal à moins linfe de F étoile. Donc, c'est la conjugue. Donc, on voit bien qu'on fait apparaître les fonctions conjugues de M étoile phi plus G étoile moins phi. Donc, il y a le M qui revient vers F avec un adjoint et donc, voilà. Donc, c'est le... Donc, l'objectif du théorème de Fentz-Roccafellar c'est de montrer que ces deux problèmes sont équivalents et leur valeur, en fait, leur valeur coïncite. Donc, pi égale à égalité. Donc, si cet inf existe, alors aussi l'autre inf existe et comme ça, donc, on va après, donc, pour la théorème de contrôle optimal, on va utiliser donc cette dualité pour transférer notre problème d'optimisation sur un espace vers un autre espace de dimension finie, ce qui serait très important. Le H serait un espace de dimension infinie, mais le V, dans notre cas, serait un espace de dimension finie. Et comme ça, donc, c'est... Voilà, on traite l'optimisation de dimension finie, donc on gagne beaucoup. D'accord. Donc, voilà. Donc, Finchel-Roccafellar-Tiorem, donc, qu'est-ce qu'il dit, le Finchel-Roccafellar-Tiorem ? Donc, il dit qu'avec les notations sur-dessus, si le domaine de G moins M le domaine de F est égal à V tout entier, alors, on a les deux problèmes coïncident ou les deux problèmes sont équivalents. D'accord ? Alors, P égale à donc, c'est exactement le théorème de Finchel-Roccafellar. Mais pour les gens qui connaissent bien donc ce théorème ou qu'ils ont déjà, donc, je ne sais pas si Drachman est toujours avec nous, en fait, cette hypothèse ne figure pas dans le théorème de Finchel-Roccafellar. Ça, c'est une hypothèse très large. D'accord ? Donc, c'est une hypothèse très large et que j'ai remplacée, donc, pour moi, ce théorème que j'ai cité ici, c'est un corollaire du théorème de Finchel-Roccafellar. Juste pour alléger le cours, parce que pour lui, pour Finchel-Roccafellar, cette condition, il est remplacé par une condition, une hypothèse plus faible qui fait introduire des espaces, l'intérieur relatif, et pour définir l'intérieur relatif, je dois définir le rôle convex, et l'espace affine, associé à l'ensemble, et c'est très lourd pour le cours. C'est pour cela, donc, pour l'application, surtout ceux qui nous intéressent. Donc, voilà, lorsque j'ai regardé l'application, j'ai compris que ce n'est pas la peine d'allourdir le cours par ces notions. Voilà, donc, peut-être pour un cadre plus général, donc, ce serait intéressant, mais dans notre cadre, dans notre application, cette hypothèse, donc, fera l'affaire. D'accord ? Donc, qu'est-ce que le Finchel-Roccafellar, donc, c'est posant en fait que zéro appartient à un ensemble qu'ils appellent relativement, relatif intérieur de ce domaine, de ce domaine. Zéro appartient. Donc, ça, c'est... Ici, c'est une autre hypothèse, donc, si je suppose que cet ensemble s'est vite authentique, alors son relation, en anglais, en français, son intérieur relative égale à lui-même. D'accord ? Et comme un espace victorien, zéro toujours appartient à vie. Donc, ça, c'est juste, c'est un corollaire du théorème de Finchel-Roccafellar, mais pour nous, voilà, ça simplifie beaucoup la démonstration, déjà, du théorème, et c'est suffisant pour notre application. C'est pour cela, donc, j'ai travaillé, un peu, je dirais beaucoup, mais un peu, dans cette partie pour alléger le cours le maximum possible. D'accord ? Donc, on va commencer, donc, la démonstration, donc, Donc, on va montrer tout d'abord que le P est plus égal à T, d'accord ? Donc, l'optimum, si on peut l'appeler du problème primal, est plus égal au celui du problème dual. D'accord ? Donc, on va utiliser, donc, l'inégalité de Finchel-Roccafellar, donc, qui nous dit que f de x plus f étoile m étoile phi et c'est plus égal à x m étoile phi. D'accord ? Donc, ici, je prends à la place de, donc, ça, c'est le tout à l'heure, donc, le psi de tout à l'heure, donc, le x étoile de tout à l'heure, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le cas, c'est m étoile phi étoile. D'accord ? D'accord ? Parce que m étoile, donc, m va de h vers v et donc, m étoile, elle va de v vers, vers, donc, de v vers h. D'accord ? Et donc, voilà. Et donc, voilà, f étoile est défini sur le même espace, sur le même espace de f. Et donc, c'est super égal à x m étoile phi. Donc, voilà. Et donc, je, je, voilà. Donc, après, donc, qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? On a aussi, donc, on a, pardon, on a aussi, donc, ça, c'est pour la fonction f et ça, c'est pour la fonction g, donc, la fonction g de m de x, de ce point, donc, ça, c'est un x, donc, ça, c'est un y, plus g étoile de moins phi, ici, plus ou égal à x de moins phi. Donc, j'utilise l'inégalité de Fincher-Rocafellar pour f pour j, tout simplement. D'accord ? Et donc, voilà, donc, ici, je prends m étoile phi, ici, je prends le moins phi, et ici, donc, au lieu de x, je prends g de m de x. D'accord ? Parce que g, comme j'ai dit, c'est une fonction définie de v, à valeur dans r, r bar, et donc, m de x, c'est à valeur dans phi. Donc, c'est bien, on est bien dans, d'accord ? Donc, ça, je fais la somme, donc, ici, donc, m étoile, je peux l'amener ici, donc, vers x, et ça devient m x phi. Donc, il y a ici un moins, donc, si je fais la somme, donc, on aura, donc, f de x plus g m de x, ici, plus ou égal à moins f étoile, m étoile phi, moins g étoile, moins g étoile, moins phi. D'accord ? Et donc, après, on prend, je prends, donc, ici, ça dépend que de x, donc, je prends le sup, pardon, l'inf, si, si, voilà, donc, je prends l'inf ici, l'inf ici, pour le égal à ceci, et après, donc, ça, je prends le sup, je prends le sup à droite, et l'inf à gauche, et comme le sup du moins, c'est moins l'inf, et donc, on aurait, donc, c'est plus ou égal à t. Donc, j'espère que c'est facile à avoir. D'accord ? Donc, voilà. Donc, si j'ai, donc, voilà, on a ici, donc, je répète, donc, on a ces éléments, quel que soit x, sont supérieurs à cette constante, donc, leur inf est supérieure à la même constante. D'accord ? Et l'inf, c'est exactement le p. D'accord ? Le p est supérieur. Et ceci, quel que soit phi, donc, si j'ai une constante qui est supérieure à des éléments, quel que soit, alors, elle est supérieure à l'inf. D'accord ? C'est le sup. Et le sup de moins, c'est moins l'inf, et c'est exactement le t. Parce que le t, c'est moins l'inf. D'accord ? Il y a un signe moins, donc, si je fais sortir, entrer le moins à l'intérieur, ça devient sup. Et c'est ça, la relation qui existe entre l'inf et le sup. D'accord ? Donc, je l'écris ici, donc, voilà, taking the inf in the left hand, et le suprem in the right hand, donc, on aura le résultat. On aura phi, c'est prior ou égal à t. D'accord ? Donc, voilà, donc, on va montrer que phi, c'est prior ou égal à t. Donc, ça, c'est cette étape qui est un peu, je dirais, pénible. Donc, on va faire introduire, donc, une fonction, V, je l'appellerai V, V de Y, c'est l'inf de F de X plus J M de X plus Y. D'accord ? Donc, c'est l'inf sur tous les X, et j'ajoute ici un Y, donc, et la fonction, elle dépend de Y. D'accord ? Donc, la démonstration de PCP ou égal à T va se faire en quatre étapes. Donc, je l'ai décomposée en quatre étapes pour qu'on voit clairement, donc, pour que la démonstration soit claire. D'accord ? La première étape, on va démontrer que le domaine de V, c'est exactement le domaine de T, J moins M, le domaine de F. D'accord ? Donc, le domaine de V, c'est exactement cet ensemble, et par hypothèse, égal à V dans cela. Par hypothèse, de Fincher-Roucaflar, alors, ce domaine égal à V. Par définition, donc, Y appartient à le domaine de V, c'est seulement C, il existe un X appartient à le domaine de F, c'est que J de M de X plus Y est fini. D'accord ? Ça, on peut le voir, donc, dans ce sens, si on suppose la contraposée, si je suppose ça, ça veut dire que quel que soit X appartenant à le domaine de F, J de M de X plus Y n'est pas fini, ça veut dire égal à plus ou moins l'infini, puisqu'X appartient à notre domaine de F, donc, F de X est fini. D'accord ? Donc, voilà, c'est par la définition de domaine. Alors, si j'ajoute quelque chose, donc, si j'ajoute F de X, si j'ajoute F de X à plus J de M de X, Y, quelque chose d'infini, donc, ça va être plus ou moins l'infini, donc, c'est infini. D'accord ? Alors, donc, l'infini serait plus ou moins l'infini, et dans ce cas, on aura V, parce que V, c'est, pardon, c'est l'inf, et dans ce cas, V de Y, ça va être, V de Y, ça va être infini. Et donc, le Y n'appartient pas au domaine de F. Donc, c'est par contraposé non Q, équivalent à non Q. D'accord ? C'est facile à voir. D'accord ? Et par cette équivalence, donc, après, on continue. Donc, il existe un X appartient à notre domaine de F, tel que M de X plus Y appartient au domaine de J, parce que J de M de X plus Y est infini, équivalent à M de X plus Y appartient au domaine de J. Donc, il existe un X appartient à notre domaine de V, de U de F, tel qu'il existe, et donc, voilà, donc, appartient à notre domaine de J, ça veut dire qu'il existe un élément dans notre domaine de J, tel que U égale à M de X plus Y. Qui est équivalent à, il existe X appartient à notre domaine de F, tel qu'il existe U appartient à notre domaine de J, tel que U moins M de X égale à Y. Ça veut dire Y, donc, voilà, donc, j'écris Y comme U, un élément de domaine de J, moins un M d'un élément de F de X. Donc, Y appartient au domaine de J, moins M de domaine de F. D'accord ? C'est l'ensemble. Y appartient à la différence des deux ensembles, ça veut dire que c'est la différence de deux éléments de cet ensemble. D'accord ? Et comme ça, donc, on a montré que le domaine de V coïncide avec le domaine de J, moins M, domaine de F, et par l'hypothèse de Fincher-Rocquefellar, ou par le corollaire de Fincher-Rocquefellar, donc, voilà, donc, on a, donc, cette deuxième égalité. D'accord ? Voilà, donc, la fonction, donc, on montre dans la deuxième étape que la fonction V est convexe. D'accord ? V est convexe. Donc, c'est simple à vérifier. Donc, il suffit d'utiliser, donc, la définition de V qui est, qui est le SUP, donc, prendre un X bar, un X bar appartient à H, alors, V de T de U plus 1 moins T V est inférieur ou égal à F de X bar parce que V, comme j'ai dit, c'est l'INF, donc, il est inférieur à tous les éléments de H, donc, F de X bar plus G, M X bar plus T, ça, c'est le Y. Donc, ça, c'est notre Y, donc, de la définition de V. de V. D'accord ? Et après, donc, on prend X bar, c'est exactement le TX plus 1 moins T Y, notre X Y quelconque, et donc, en remplaçant dans X bar, on a F de TX plus 1 moins T Y plus G T MX. Donc, là, on utilise, donc, c'est pour ça, on a besoin de F et J soit convexe. Donc, là, on utilise la convexe de 2F pour avoir cette inégalité. Et après, donc, en sommant, donc, voilà, en prenant l'INF et le SUP, l'INF, c'est sur, donc, sur les, sur le, ici, on a F de X plus G MX plus U, donc, je prends l'INF sur X, et donc, là, ça est inférieur à la TVU, et donc, plus 1 moins T V de V. D'accord ? Donc, voilà. D'accord. Donc, si ça ne dépend pas du X, il ne dépend pas du Y, alors, donc, si ça est inférieur à cette variable, quelle que soit X, donc, il est inférieur à son inf, en X et en Y, et donc, ça, c'est exactement T de VU plus 1 moins T V. Pardon ? D'accord. Troisième étape, si on va montrer que, 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 que la fonction adjointe, adjointe de V, et donc, c'est exactement J étoile de FI plus F étoile de moins M étoile. D'accord ? Non, ça va être étoile, pardon, étoile de FI ici. Donc, il y a une niveau de frappe, donc, il doit y avoir. D'accord ? Donc, on va prendre un F, un FI appartient à H, et donc, on utilise la définition, donc, de la fonction adjointe, V étoile de FI, si le SUP sur U appartient à H, de FI U moins FI de U, donc, qui est égal à SUP de FI de U moins, donc, je remplace FI U par sa valeur, c'est l'INF, c'est moins l'INF, de F de X plus G de X, avec un X appartient à H, et j'utilise que, moins l'INF, c'est le SUP de moins, donc ici, donc, on aurait assez SUP, SUP, donc voilà, donc le FI de U pour rentrer à l'intérieur, parce qu'on ne dépend pas de X, donc on a assez SUP, SUP, de FI de U moins F de X, moins J de M de X plus G, d'accord ? Donc après, je rassemble les, d'accord ? Donc, j'ajoute, je retronche le M, le FI de M de X, donc on a ici FI de M de X plus U, et on a ici moins FI de M de X, donc j'ajoute et je retronche, en fait, ce terme, et donc, voilà, donc, d'accord ? Et donc après, on aura FI de M de X plus U, moins J de M de X plus U, moins FI de M de X, moins F de X, d'accord ? Donc ça, je peux prendre, donc ça, donc tout cet élément, je peux le prendre, c'est un U tilde, un U tilde, et comme ça, j'aurai FI de M de X plus U, moins J et U tilde, en SUP, donc ce SUP, il coïncide avec ce SUP, parce que le U, il va réablisser, et le, voilà, donc, donc ici, on aura SUP de FI de M de X plus U, moins J de M de X plus U, ça, c'est exactement, donc J, c'est la définition, J étoile de FI, d'accord ? Et après, il va sortir de SUP, parce qu'on ne dépend plus de X, et donc, il reste, voilà, donc, donc SUP, et SUP, c'est exactement F étoile de M étoile FI. Donc, la démonstration n'est pas difficile, il suffit de la faire doucement, d'accord ? Et donc, on a montré que J étoile, donc V étoile de FI, c'est J étoile FI plus F étoile moins M étoile FI, d'accord ? Et donc, la dernière étape, c'est de montrer maintenant l'inégalité. Donc, tout ça, c'est juste une préparation pour montrer P inférieur à l'égalité. Donc, la fonction V est convexe, parce que c'est l'inf de quelque chose, donc la fonction convexe, c'est convexe, et donc son domaine V égale à V tout entier, et donc par LM21, on a le sous-gradient de V au point zéro, et non V, d'accord ? Parce que là, on a besoin, donc, si je reviens, donc, à un corollaire que je donne ici, donc à LM27, pardonnez-moi, donc LM27, pardon, LM27, qu'est-ce qu'il dit ? Si c'est bien le bon, non, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, non, c'est pas le bon, c'est pas le 27, c'est, je vais corriger, c'est celui-là, c'est celui-là, d'accord ? C'est celui-là, donc, voilà, donc, on a, donc, si F est une fonction qui est définie à valeur dans R, donc ça c'est important, donc s'il est à valeur dans R, et s'il est convexe, alors tous les éléments, tous les sous-gradients sont non-vites, quel que soit X apporte-nose. Si F est à valeur dans R-barre, ça ce n'est pas vrai, il faut que le X soit à partir de notre domaine de F, d'accord ? Et donc, voilà. puisque notre fonction V est définie de R, de H à valeur dans, de V à valeur dans R, donc, voilà, on a cette, les conditions de sur l'EM sont vérifiées, le l'EM 25, pardon, c'est pas 27, donc l'EM 25, le l'EM 21, pardon, donc c'est pour, d'accord, je me suis, d'accord ? Et donc, le sous-gradient de V au point zéro, donc, puisque tous les sous-gradients sont non-vites, alors en particulier pour X, c'est à la zéro, le sous-gradient de V au point zéro et non-vite. Donc, on va prendre un lambda qui appartient à ce différentiel de V au point zéro, puisque c'est non-vite, donc il contient au moins un élément, par l'équivalence, on a une équivalence du l'EM 25, ça veut dire d'une égalité de Finch-Roccafellar, on avait montré que c'est F de X plus F étoile de Phi égal à Phi et Phi X, alors Phi appartient à ce gradient de F de X, d'accord ? Et là, donc, je l'utilise pour le lambda, d'accord ? Donc, pour le lambda, donc lambda appartient à ce gradient de V de zéro, donc, par cette conséquence, et donc, c'est équivalent, donc le X c'est zéro et le Phi c'est lambda, donc c'est V zéro plus V étoile lambda égal à lambda fois zéro, donc lambda scalaire zéro, c'est zéro, très important, donc on a V étoile de lambda, ou bien V de zéro égal à moins V étoile de lambda. On revient maintenant, donc on arrive à la démonstration de l'inégalité. Par la définition de V, nous avons P, c'est V de zéro. Si on revient à la définition de V, pourquoi on entre de V ? Parce que je prends Y égal à zéro, donc ça c'est l'inf de F de X plus Jm X, et ça c'est exactement notre P ici, c'est P exactement l'inf de F de X plus Jm de X, d'accord, et donc V de zéro, P égal à V de zéro, d'accord. Pardon. D'accord, donc P égal à V de zéro, donc P égal à V de zéro, donc qui est égal à moins V étoile de lambda, par cette égalité, et moins V étoile de lambda, on a montré que V étoile de lambda, c'est nôtre que moins G étoile de lambda, moins F étoile, moins M étoile de lambda, par la troisième étape. et donc ça est inférieur ou égal, donc G étoile, donc il est inférieur à sup, parce que ici c'est un lambda fixé, inférieur à sup sur tous les éléments de H, c'est normal, d'accord, un élément est inférieur à sup de l'ensemble, et le sup c'est exactement comme j'ai dit tout à l'heure, c'est moins L'inf, donc ça est égal à moins L'inf, donc G étoile moins V, plus F étoile, M étoile F égale à T. D'accord, donc on a montré que P c'est inférieur égal à T, et donc P c'est inférieur égal à T, donc on a montré le théorème de Fincher-Roccafillaire, d'accord, ça c'est très 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 important, donc voilà, donc on passe à l'application, donc pour le problème d'énergie minimale, pour notre problème de contrôle, d'accord, donc on va, donc on reconsidère le système, notre système exprime, M égale à X plus PV, donc je note, voici le contrôle V, donc ça ne change rien, X de 0 égale à X de 0, la matrice, donc A située matrice, on est dans le cas de 4 dimensions finies, d'accord, on va supposer, donc, que notre système 1, ici, est contrôlable, exactement, ou contrôlable à 0, donc on verra, lorsqu'on va passer à la dimension infinie, et donc comme j'ai dit hier, donc ces deux notions ne sont plus équivalentes, donc on va travailler plutôt, donc dans la nulle contrôlabilité, surtout pour les systèmes paraboliques, on verra, donc c'est la nulle qui est vérifiée, pas l'exacte, d'accord, donc on va utiliser, donc surtout on va utiliser cette inégalité d'observabilité, que nous avons, donc on a montré que notre contrôlabilité à 0, ou exacte, est équivalente à cette inégalité d'observabilité, donc voilà, donc vérifiée par PSI, qui est la solution du système adjoint, quel que soit Z dans Rn, donc on verra, donc il est d'une grande utilité, donc cette inégalité, et on verra que c'est dans une dimension infinie, c'est l'inégalité la plus difficile à démontrer, parce que, donc comme j'ai dit, on caractérise la contrôlabilité par une inégalité d'observabilité, et donc pour montrer la contrôlabilité, il suffit de montrer cette inégalité, et donc on se lance dans des aventures, donc pour montrer cette inégalité, et donc ça dépend du système considéré, c'est une onde, c'est une équation parabolique, c'est une équation Schrödinger, et donc ça fait, donc voilà, donc une grande différence d'un type d'équation à un autre type d'équation. D'accord ? Voilà, donc comme j'ai dit, le PSI, donc c'est la solution de notre système adjoint, et donc on peut calculer, comme j'ai dit, donc la solution explicite de ce système, donc c'est exponentiel moins A étoile T, T moins T, ou bien T, donc voilà, donc j'ai ici moins, et donc ici Z, D'accord ? Donc ça, c'est la solution explicite de cette équation, D'accord ? Donc si je dérive ici, donc il y a le moins qui va descendre, et donc c'est, voilà, et donc si je pose PSI de T, alors on voit bien que ça, c'est A, c'est l'identité, donc c'est exactement Z. D'accord ? Donc si on a déjà travaillé avec cette solution explicite, on l'utilisera par la suite. D'accord ? Voilà, donc on va considérer, comme j'ai dit, donc on va considérer cette énergie minimale, pardon, ce problème d'énergie minimale, donc qui revient à dire, comme donc j'ai expliqué au début, j'ai motivé donc là, c'est de, ça revient à minimiser, ou à chercher l'inf, de cette norme au carré 1,5, donc 1,5 c'est si on le met juste par commandité, parce que lorsqu'on dérive le x carré, donc il y a le 2 qui va sortir, donc on se débarrasse de ce 2 fois, comme ça on met 1,5. D'accord ? Et donc ça, si on voit bien que, comme j'ai dit, c'est la norme au carré, donc c'est la norme ici, donc je n'ai pas précisé, mais c'est la norme dans L2, 0T, RM, parce que notre contrôle appartient à cet espace, et donc on cherche, donc, à trouver l'inf sur cet ensemble, qui est de dimension, qui est de dimension infinie. Donc on verra que ça va être notre espace H, du problème de Finchel-Rocafellar, donc c'est un espace de dimension infinie. D'accord ? Et donc il cherche l'inf sur un espace de dimension infinie, comme j'ai expliqué hier, et toujours pénible pour les praticiens, pour les ingénieurs et autres, et donc il préfère ramener les choses toujours à la dimension finie. Et donc ce que va faire le théorème de Finchel-Rocafellar, d'accord ? Il va simplifier la tâche, il va nous ramener, comme on dit sur Terre, il va nous faire ramener sur RN, dimension finie. D'accord ? Et donc, voilà. Donc, on va résoudre le problème en deux parties. Donc ici, on a un problème à contrainte, donc j'ai oublié de le dire aussi. Donc on a ici un problème à contrainte, on a vu appartiennent à UAD, on a dit tout à l'heure qu'UAD, c'est un ensemble infini, convexe, on n'a pas vérifié que c'est convexe, mais c'est facile à voir, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, donc un V1 appartient à UAD, V1 appartient à UAD équivalent à l'exponentiel de TAX0 plus cette intégrale exponentielle A, T moins S, B, V1, S, D, S, D, S, égale à 0. Si je prends un autre V2 appartenant à D, donc ça donne exactement la même chose, exponentielle TAX0 plus l'intégrale de 0 T, exponentielle T moins S. donc je fais les choses, j'écris les choses à la main, donc j'utilise les démonstrations pour convaincre un mathématicien, toujours on utilise une preuve. D'accord ? Si j'essaie d'utiliser les arguments philosophiques, ou des arguments géométriques, parfois c'est difficile, donc c'est mieux de décrire les choses analytiquement comme ça. D'accord ? Donc si je prends T, donc T, TV1 plus 1 moins T, V2, d'accord ? Si je multiplie ici par T, donc ça donnera ici un T. Si je multiplie par 1 moins T, ça donnera ici 1 moins T, V2. D'accord ? Si je fais la somme, la somme, donc il y a le T plus 1 moins T qui s'en va, d'accord ? Parce que c'est un, voilà, donc c'est affine, et donc plus l'intégral, si je fais la somme, donc ça me donne l'exponentiel A, T moins S, et B, et voilà, donc le T, V1, S plus, et ainsi de suite. Donc c'est ce contrôle. D'accord ? Ça signifie que ce contrôle, si elle réalise la contrôlabilité à zéro, et donc ça veut dire qu'il appartient à U à T. D'accord ? Donc c'est ça, donc on montre que cet ensemble, il est convexe, et donc on est dans, bien dans le, donc le problème d'optimisation, le convexe. Si l'ensemble n'est pas convexe, ça c'est sûrement, c'est difficile, donc les gens qui font de l'optimisation, donc ils le connaissent mieux que moi, d'accord ? D'accord ? Pardon ? Je suis débutant dans l'utilisation de ces iPads, alors ça peut prendre, sûrement il y a des, des, des touches qui fassent tout en même temps. D'accord ? Donc voilà, donc ici, donc on a, comme j'ai dit, donc on a un problème d'optimisation, sur un ensemble convexe, voilà, donc la première des choses à faire, donc les gens de l'optimisation le savent très bien, c'est de se débarrasser de cette, de cette, de cette, contrainte, donc on va ramener le problème, un problème d'optimisation, de d'abord sans contrainte, et voilà, parce que, donc si on veut utiliser le Finchel Rockefeller, si je reviens ici, le Finchel Rockefeller, donc, et en fait, si, pardon, pardon, donc si Finchel Rockefeller, donc si l'inf sur H, tout on dit, H c'est un espace vectoriel, c'est un espace de Hilbert, d'accord ? Donc si on veut appliquer le Finchel Rockefeller, à notre problème de contrôle optimal, donc on doit se débarrasser tout d'abord de la contrainte, d'accord ? Et après, donc, c'est la contrainte qui va venir ici, donc vous allez voir que ça, c'est elle qui va donner le M et le J. D'accord ? Donc le premier problème, donc la première étape, c'est de se ramener à un problème d'optimisation sans contrainte, d'accord ? Comme ça, donc on va transformer notre problème P à un problème sans contrainte, pour cela, on introduit ces fonctions indicatrices, donc H de V égale à zéro, c'est V appartenant à D, égale à plus l'infini, c'est non, d'accord ? Et on peut montrer, donc facilement, grâce à cette fonction H de V, que l'inf de F1 sur V, sur l'ensemble des contraintes, est équivalent à ce problème, j'ai écrit ici, oui, without, without contraintes, F1 V plus H de V, d'accord ? Et V appartient à H de V. Maintenant, on se ramène à un espace de Hilbert, donc qui serait notre H. Et ce n'est pas difficile de voir cette équivalence. Pardon ? Donc, ce n'est pas difficile de voir cette équivalence, donc on va montrer que le, donc on a H, pardon, on a H2 V égale à zéro, c'est V appartenant à l'ensemble admissible, à D, égale à plus l'infini, c'est non. D'accord ? Donc, on va montrer que l'inf sur de F1 sur V appartenant à D égale à l'inf donc sur de F1 V plus H de V avec V appartenant à L2 tout entier, l'espace de contrôle. D'accord ? D'un côté, donc on peut voir que H2 de V est toujours positif, donc zéro plus l'infini. Donc, on aura donc F1 de V, pardon, ici, purure égale, plus, pardon, plus H. Non. Donc, ici, purure égale, pardon, plus, plus H de V et ici, purure égale à F1 de V. D'accord ? Et donc, je prendrai l'inf à gauche, donc, d'accord ? Et donc, ceci, c'est purure, pardon, ceci, F1 de V, c'est purure la lymphe. D'accord ? L'inf, c'est ça, l'inf de F1 V, V appartenant à L2, qui est purure égale à l'inf de F1 V sur V appartenant à T. D'accord ? Et donc, voilà. Et donc, on aura, donc, tout ça, c'est purure et inconstante, donc, après, on prend l'inf de ça. Donc, l'inf est supure ou égal à l'inf. Donc, on a, d'un côté, on a l'inf, c'est purure ou égal. Donc, sinon, on veut montrer que l'autre, l'inf sur l'inf sur AD. Donc, si je prends maintenant un V appartenant à UAD, alors, donc, H2 V égale à zéro, par définition, donc, j'aurai F1 V égale à F1 V plus H2 V. D'accord ? Et donc, on aura, donc, donc, ça va être, donc, l'inf sur, donc, l'inf sur les VAD égale à l'inf, égale à cette inf. J'espère que je l'ai expliqué correctement. Donc, c'est V appartenant à D. Donc, on aura F1 V égale à, donc, H1 V. D'accord ? Et donc, F1 V, donc, F1 V, c'est autre que, voilà, donc, il coïncide avec F1 V, donc, voilà, donc, on peut voir que l'inf, voilà, donc, on utilise ça. Et donc, l'inf, je dirais, l'inf de F1 V est inférieur au égal, sur V appartenant à D. D'accord ? Il est inférieur au égal à la lymphe, à F1 V, il est inférieur au égal à la lymphe, donc, il est inférieur à la lymphe. Donc, je pense, d'accord, c'est clair. D'accord, donc, voilà, donc, comme ça, on se débarrasse de, on se débarrasse de la contrainte, et on a un problème, un problème, un problème sans contrainte, sur un espace de dimension, ça reste toujours sur un espace de dimension infini, donc, voilà, et donc, mais on n'a pas encore arrivé à notre problème primal sur la forme de Fincher-Roccafellar, parce que Fincher-Roccafellar, il a, je reviens toujours, donc, voilà, je reviens, donc Fincher-Roccafellar, son problème, c'est un lymphe, il y a le M, donc, il faut faire introduire, donc, c'est l'infhe de IF de X plus un J de M de X, donc, d'accord, il faut faire apparaître cet opérateur linéaire M, parce que c'est lui qui va, donc, qui va donner l'adjoint, donc, d'accord, donc, j'ai un rôle très important. Donc, on cherchera le M dans notre cas ici, d'accord, donc, pour cela, donc, on va introduire le, voilà, donc, une autre fonction, IF de Z, IF de Z, c'est 0, c'est Z égale à exponentielle moins T à X 0, parce qu'on fixe, on a fixé un X 0 début, et on cherche le contrôle optimal qui amène X 0 vers 0, et donc, IF de Z égale à 0, si Z égale à exponentielle moins T à, plus l'infini, c'est non, d'accord, on peut montrer facilement qu'au H2 de V égale à F2 de beta V, d'accord, vous avez compris maintenant que je vais écrire H de V comme une fonction d'un M V, donc, le M sera notre beta T ici, d'accord, et ça, ce n'est pas difficile à voir, d'après la définition de F2, donc, si V appartient à U à D, donc, je prends un V quelconque dans L de 0 T, donc, soit V appartient à l'ensemble admissible, soit non, donc, si V appartient à D, donc, on a beta de T de V, par définition, de la contrôlabilité à 0, égale à exponentielle moins T à X, parce que V appartient à D, ça veut dire, comme j'ai écrit tout à l'heure, beta de T de V égale à exponentielle moins T à X, ce qui implique, dans ce cas, que F2 de beta de T de V égale à 0, parce que beta de T de V égale à exponentielle moins T à X0, et donc, son image par F2, c'est 0, d'accord, et 0, c'est exactement H2 de V, parce que V appartient à U à D, par définition, si V appartient à l'ensemble admissible, alors H2 de V égale à 0, donc, F2 de beta V coïncide avec H2 de V. Si maintenant V n'appartient pas à U à D, alors beta de T V est différent de l'exponentielle moins T à X0, parce que V n'est pas un contrôle qui mène X0 vers 0, donc, nécessairement, on aura la différence ici, au lieu de l'égalité, d'accord, ceci implique, donc, si beta de T de V est différent, alors, par définition, F2 de beta de T de V égale à plus l'infini, parce que si un Z, le Z dans notre cas, c'est beta, c'est beta de T de V, d'accord, et comme ça, F2 de Z égale à plus l'infini, et puisque V n'appartient pas à U à D, alors, automatiquement, on sait H2 de V égale à 0, par définition de H2, et comme ça, les deux fonctions coïncident. Donc, on a ici notre problème P d'énergie minimale, qui est équivalent au problème without contraintes, le problème sans contraintes, et qui est équivalent à ce problème avec F2 beta de T de V. Donc, ça, c'est exactement sous la forme du problème primal de Fitch de l'Ocafélar, avec M dans ce cas, c'est exactement cet opérateur de contrôlabilité beta de T de V, beta de T, et comme j'ai dit, le H dans notre cas, c'est L2 0 T et Rm. D'accord ? C'est un espace de démotion infini. D'accord ? Voilà, donc, donc, voilà, on va, donc, on veut utiliser maintenant, comme j'ai dit, donc, le théorème de Fitch de l'Ocafélar, Duality, donc, pour se ramener, voilà, d'un phimum sur un espace de démotion infini, à un inf sur un espace de démotion, de démotion fine. Donc, le théorème de Fitch de l'Ocafélar de tout à l'heure, donc, il y avait une hypothèse essentielle, c'était le domaine de F2, dans notre cas ici, le F de Fitch de l'Ocafélar, c'est F2, c'est F1, pardon, et le G, c'est F2. D'accord ? Donc, on a ici le F plus G, M, M, V, d'accord ? Et donc là, on aura l'hypothèse de l'Ocafélar de tout à l'heure, était le domaine de G, moins M, d'homme F, égal à l'espace V, d'autantique. On verra que V dans notre cas, ça va être Rn, voilà, de démotion fine. D'accord ? Et on peut voir ça facilement, parce que sous l'hypothèse de contrôlabilité, le domaine de F1, F1, c'est une fonction, c'est une fonction qui va, donc F1, c'est juste la norme au carré, donc c'est une fonction, F1, c'est une fonction qui va de L2, qui H, dans notre cas, vers R, parce que c'est la norme au carré, donc voilà, donc il est fini, et donc il va vers R. Donc automatiquement, son domaine, c'est l'espace d'autantique, c'est L2. D'accord ? Et donc si son domaine est égal à L2, par la contrôlabilité, on avait caractérisé dans la première partie la contrôlabilité par la surjectivité de cet opérateur beta T. Donc beta T de L2, égal à Rn. D'accord ? Donc ça c'est l'image, l'image de beta T. Beta T, donc l'image de beta T, égal à Rn, par la contrôlabilité. Donc là, on se pose la contrôlabilité. Et donc le domaine de F2, donc voilà, donc le domaine de F2 aussi, comme je dis ici, le F2, donc ça va donner, voilà, donc c'est un scalaire plus Rn, ça donne Rn. D'accord ? Donc voilà. Donc le domaine de F2, donc le domaine de F2, c'est d'après la définition, le domaine de F2, c'est exactement, c'est le cingloton, cet ensemble exponentiel moins T. d'accord ? D'accord ? Parce que c'est le seul point où la fonction n'est pas plus l'infini. Donc le domaine de F2, c'est exactement le cingloton moins exponentiel T. A, x0. x0 plus l'image qui est Rn, donc c'est Rn, ça donne Rn. D'accord ? Translation affine d'un espace vectoriel, donc c'est de Rn tout en T, l'espace tout en T, c'est Rn tout en T. Et comme ça, donc on a montré, donc voilà, donc on a montré, voilà, donc l'hypothèse qui était essentielle, donc l'hypothèse, pardon, l'hypothèse essentielle dans le théorème de Finchel-Rocafellar. D'accord ? Donc maintenant, le théorème de Finchel-Rocafellar nous donne que l'inf de notre problème F1V plus F2βV égale à moins l'inf de ça. Donc par les trois équivalences ici, donc l'inf de notre problème, donc on peut dire que que l'inf de cette fonction F1V qu'on cherche, V appartenant à UAD, on a montré qu'il est égal à l'inf de cette fonction sans contrainte, qu'il est égal à par le théorème de Finchel-Rocafellar à moins l'inf de ça. D'accord ? Donc on a ramené, comme j'ai dit, l'inf sur un ensemble déjà convexe, un l'inf sur un ensemble espace vectoriel qui est de dimension infinie à moins l'inf ou l'inf sur un ensemble de dimensions fines. Donc c'est l'objectif, c'est l'utilité du théorème de Finchel-Rocafellar. D'accord ? Donc avant de, voilà, maintenant pour continuer, donc on doit expliciter ces fonctions, on va calculer, donc on a F1, F2, bêta et T, donc on va calculer, on doit calculer leurs valeurs explicites dans notre cas de contrôle optimal. On va calculer l'adjoint de F1, l'adjoint de bêta de T, on l'a déjà calculé dans la première partie, on va calculer l'adjoint de F2. D'accord ? Pour pouvoir appliquer donc ce théorème de Finchel-Rocafellar. Et donc je pense c'est mieux de faire une pause ici et de reprendre par la suite. D'accord ? Je suppose que ça c'est largement déjà trop pour nous et donc voilà donc avant de se lancer dans l'application du contrôle optimal donc on prend pause de 10 à 15 minutes et on reprend après. D'accord ? C'est Drahman qui est toujours là, non ? Oui, très bien. C'est reparti, professeur Mania. D'accord, très bien, merci. D'accord. Donc avant de commencer donc la deuxième partie, je veux revenir, je voudrais revenir à cette équivalence qui est essentielle qui est essentielle de se débarrasser des contraintes, j'ai senti que je n'ai pas bien expliqué tout à l'heure la démonstration rigoureuse en fait. donc pardon donc on voulait montrer donc que l'INF pardon, pardon, sorry, donc l'INF de F1 de V et V appartenant à EFT égal à l'INF donc sur F1 V plus H2 V et donc V appartenant à L. D'accord ? Donc on va montrer une égalité dans son sens. On a l'INF sur V appartenant à EFT de la somme de F1 ici plus H2. Ça, il est inférieur ou égal à l'INF pardon, l'INF sur l'ensemble de ton T. Ça, l'INF sur L2 il est inférieur à l'INF sur le sous-ensemble convexe UAD de la même fonction F1 plus H2. Or, sur sur EFT, H2 est l'INF d'accord ? H2 égal à 0. Donc ça, c'est exactement l'INF de F1 de V avec V appartenant à D. D'accord ? Donc on a montré une égalité dans un sens. Pour montrer l'inégalité dans le sens, on utilise le fait que H2, comme j'ai écrit tout à l'heure, H2 est positif. donc F1 de V plus H2 de V est supérieur ou égal à F1 de V d'accord ? F1 de V est supérieur ou égal à son INF donc V d'accord ? Donc V, c'est appartenant à U, à T d'accord ? Donc ça, c'est une constante. Ceci, il est vrai quel que soit V appartenant à V mais voilà, donc on particulise. Donc, d'accord ? Et donc voilà, donc on prend après l'INF du côté gauche. Donc voilà. Donc bon, plus ou moins. D'accord ? Ok, donc voilà. Donc on s'est lancé sur la partie donc application du contrôle du Finchel-Roccafellar au contrôle optimal. Donc j'ai dit qu'on a montré que notre problème, donc l'optimum de notre problème au début d'INF de F1 de V V appartenant à EAD d'accord ? Et donc voilà, donc il y avait quelqu'un qui a posé la question sur le chat. Il a dit quelle est la différence ? Il a dit qu'on a, comme je disais hier, la voisi, qu'on transforme la difficulté en quelque sorte. Donc c'est toujours comme ça, donc on transforme une difficulté d'un type à une autre difficulté d'un autre type. Mais parfois, donc, cette transformation permet d'avoir un problème plus abordable que l'ancien problème. même si c'est ça la différence. Donc déjà, l'avantage de se ramener, comme j'ai dit, à ce cas de cette INF, si on va travailler sur des espaces de dimension finie, RN, donc on va travailler sur L2, donc des fonctions continuées, donc L2, des fonctions en temps. Et on verra que, voilà, donc pour cette INF, donc là, on a, on a, on a, on a, on a, parce que si on travaille sur, donc déjà, le premier avantage, on se débarrasse des contraintes, parce que si je minimise sur un ensemble convex, ce n'est pas comme si je minimise le problème sur l'espace authentique, c'est plus facile de travailler dans l'espace vectoriel que de travailler sur des convex, ça vous le savez très bien. Mais le problème, lorsqu'on a transformé donc le problème de contrainte avec un problème de sans contrainte, on s'est trouvé avec cette fonction F2, F2 qui peut prendre l'infini. donc c'est des fonctions qui sont de V, de L2 vers R bar, d'accord ? Et là, donc au lieu d'utiliser la théorie classique donc du gradient, si on veut caractériser le minimum, on ne peut pas, d'accord ? Donc c'est parce que la fonction, donc là, on doit introduire le se différentiel, d'accord ? Donc il y a l'optimisation qui utilise le se différentiel, c'est exactement ce qu'on a vu en haut, mais voilà, donc c'est ça. Donc l'avantage de cette transformation saurait, il y a quelque chose qui est arrivé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le partage, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le partage de mon iPad. Donc comme j'ai dit, donc voilà, on se ramène d'un problème à contrainte, un problème sans contrainte mais avec une fonction qui prend R bar, ça veut dire donc là, on n'a plus le droit d'utiliser le gradient pour caractériser l'info, le minimum, mais on doit utiliser les sous-différentiels et tout ça, donc les sous-gradients, mais donc on se ramène parfois chez Rocafilla à ce problème d'optimisation, déjà en dimension finie et voilà, donc on verra que c'est des fonctions qui sont réelles et donc là, on peut utiliser le gradient au lieu de ce différentiel ou de ce gradient. d'accord ? Donc pour répondre à la question sur le chat, qu'est-ce qu'on gagne si on se ramène du problème primal à un problème dual ? Et en plus, on verra que dans ce problème dual, on a un algorithme de numérique qui peut calculer comme j'ai dit le nymph. D'accord ? Donc voilà, pour appliquer le théorème de Fincher-Cafellard, donc on doit calculer les fonctions adjointes de notre fonction F1 et F2 et ceci peut se faire facilement. Donc si je prends V, un contrôle dans L2, nous avons F1 étoile de V par définition sur le sub sur T2 de Omega, donc produit scalaire V moins F1 de W. Donc je prends cette fonction à l'intérieur, je l'appelle F, donc W Omega V moins FV et comme c'est une fonction, on va voir que c'est une fonction différenciable parce que F1 ce n'est autre que 1 demi la norme au carré, donc F1 c'est 1 demi la norme de W au carré et donc vous savez très bien que la norme au carré est différenciable. D'accord ? Donc c'est déjà parmi, comme j'ai dit, parmi les avantages dans Konga. D'accord ? F1 de V c'est une fonction, voilà, voilà, donc c'est défini de L2 vers R. donc son différentiel on peut le voir facilement un exercice de licence la différentiel de F au point Omega pour chaque H c'est VH moins W H d'accord ? Donc parce que ça c'est la norme au carré je l'écris comme un scalaire 2 W scalaire W et en calculant la différentiel on trouve que c'est donc deux fois et le 1 demi ça va partir donc le 2 ça va partir. D'accord ? Et donc ce gradient égale 0 cette différentiel égale à 0 donc c'est équivalent à W égal à V d'accord ? Parce que si je peux l'écrire comme pardon comme V moins W appliqué à H et donc ça est égal à 0 quel que soit H ça veut dire que V égal à W d'accord ? Donc ça c'est donc W donc puisqu'F il est strictement concave on peut voir que ça c'est strictement concave parce que la norme au carré donc il est strictement convexe parce que c'est une norme qui vient d'un produit scalaire d'accord ? Et donc ça c'est un exercice qu'on peut faire on va on va revoir donc ce résultat donc la norme qui vient d'un produit le carré de la norme qui vient d'un produit scalaire c'est une fonction strictement convexe ça c'est un exercice que je peux laisser sur le voilà donc je l'écris c'est un exercice d'accord ? et donc c'est un joli exercice en fait d'accord ? et donc voilà donc puisque F est strictement concave donc son maximum le maximum de F il est atteint en poids critique puisqu'il est unique W égale à V donc F1 de F F1 étoile de V qui est-il le le c'est exactement la valeur au point V donc au point V ça va donner quoi ? ça va donner exactement donc ça va donner VV moins 1 demi de la norme au carré donc c'est 1 demi la norme au carré donc la norme de V au carré donc ça donne exactement F1 F1 de V d'accord ? donc ça donne exactement F1 de V c'est quel que soit V appartenant à L2 donc nous avons calculé donc F1 étoile de V n'est autre que la notre fonction F1 de V ça c'est très important donc parce que c'est juste une norme et on a un exercice où c'est qu'on peut voilà donc on a si je prends une fonction F2X égal à 1 sur P la norme de X à la puissance P on sait calculer sa fonction adjointe il n'est autre que 1 sur Q la norme de X à la puissance Q donc avec Q c'est le conjugué de P donc c'est un exercice qu'on peut trouver sur internet et voilà donc c'est d'accord donc on peut le voir donc puisque P égal à 1,5 donc le Q le conjugué de 1,5 c'est 1,5 et donc voilà donc on a le F1 de V d'accord pour F2 pour F2 étoile c'est facile de voir que F2 étoile de Z c'est le sup par définition sur Y appartenant à Rn YZ moins F2 de Y et qui est égal à exponentielle moins A X0 donc sur sup en fait ce sup c'est exactement moins T moins T A X0 Z pourquoi ? parce que donc c'est parce que F2 de Z en fait F2 de Z égale égale à 0 ou plus l'infini d'accord donc par définition F2 de Z égale à F2 voilà égale à 0 si Z égale à exponentielle moins T X0 ou plus l'infini c'est non d'accord et donc d'accord donc on peut voir voilà donc on peut calculer facilement donc d'accord si le maximum il est atteint au point Y égale à exponentielle moins T A X0 d'accord parce que si Y comme j'ai dit égale à exponentielle moins T X0 donc F2 de Y égale à 0 et donc voilà donc le sup on voit bien que si exponentielle moins T appliquait Z si Y n'appartient pas si Y est différent de exponentielle moins T alors F2 de Y c'est plus l'infini avec le moins ça devient moins l'infini donc voilà toujours donc c'est le Y d'accord donc le sup de toute façon soit là donc on aura c'est inférieur ou égal à ce sup donc le sup il est toujours donc voilà donc c'est exponentielle moins T pardon il y a une erreur de frappe c'est ici exponentielle T grand T voilà de X c'est ça d'accord donc on a calculé F1 étoile de V F2 étoile de V donc il n'est autre que ce produit scalaire sur notre point donc qui évoque le point initial l'état initial IZ d'accord nous avons déjà calculé beta étoile de T donc c'est le M notre M comme j'ai dit dans le fait de chez le Rocafellart il y aura M donc c'est M donc M c'est beta de T et donc on a déjà calculé donc son adjoint c'est la fonction beta étoile parce que comme j'ai dit donc beta T donc il est défini de L2 à valeur donc Rn donc son adjoint donc ça va être de Rn vers L2 donc c'est une fonction donc c'est une fonction donc c'est voilà on voit bien le point c'est la fonction et c'est explicite en fonction de Z d'accord donc si on calcule maintenant F1 étoile beta T étoile Z plus F2 donc c'est la fonction qui figure dans le problème du M de Rn de Rocafellart le moins Z on aura donc un demi donc F1 étoile c'est exactement F1 F1 de V donc ça va être F1 de beta étoile de T d'accord et donc ça va être la norme 1 demi la norme au carré d'accord donc si on a calculé donc F1 on a du F1 étoile de V c'est exactement F1 de V d'accord et F1 de V c'est 1 demi la norme de V au carré donc si je remplace V par beta étoile de T qui est cette fonction-là alors donc c'est exactement la norme sa norme au carré donc c'est 1 demi fois sa norme au carré donc on voit bien que c'est la norme au carré dans L2 donc ici l'espace donc c'est L2 donc la norme donc L2 c'est ça espace et fonction donc de contrôle d'accord voilà donc voilà donc il est F2 de étoile de moins Z c'est exactement donc voilà donc on a calculé F2 étoile de Z il est le moins donc avec le moins Z donc ça va partir donc ça va rester exponentielle avec Z que je note J de Z donc d'accord donc ce que je note J de Z et donc voilà et donc d'après Finchelro Cafélar donc on s'est ramené donc à donc d'un problème sur UAD à un problème de la fonctionnelle Jz d'accord qui est égal à 1 demi beta étoile exponentielle Taz d'accord donc le Z c'est dans Rn d'accord et donc voilà donc voilà donc maintenant donc on doit résoudre donc qu'est-ce qu'on va faire donc pour résoudre le problème P revienne à résoudre le problème inf de J de Z et d'appartenir ça veut dire montrer qu'il admet un minimum unique et pouvoir donc le caractériser donc et le caractériser ça c'est très important d'accord donc la fonctionnelle J dans notre cas maintenant de Finchelro Cafélar donc le problème dual donc c'est 1 demi l'intégrale de 0 à T beta étoile psi au carré plus x0 psi de 0 donc je réécris donc cette cette valeur par le flux par la solution du système adjoint parce qu'exactement c'est là d'accord donc ça donc ça c'est c'est psi de T et psi c'est la solution du système adjoint avec valeur finale donc je l'écris comme ça d'accord donc il est facile de voir donc on doit vérifier donc on veut montrer que cette fonction J admis un minimum unique donc on doit vérifier le fameux théorème de tout à l'heure du calcul variationnel on doit montrer que la fonction J est semi-continue donc c'est non plus faible continue on doit montrer que J est coercive on doit montrer que J est strictement convexe pour l'unicité de l'inf du minimum d'accord c'est là on utilise l'inégalité d'observabilité de tout à l'heure qui est équivalente à la contrôlabilité donc l'inégalité d'observabilité qu'est-ce qu'il disait il disait que la norme de Z au carré est inférieur égale à une constante l'intégrale de 0 à T de bêta étoile Psi de T au carré de T quel que soit Z donc avec Psi c'est la valeur finale comme j'ai dit c'est la solution des problèmes adjoints de la valeur finale d'accord et donc J du Z c'est exactement donc on a ce terme ici et donc ça va être supérieur ou égal 1 sur 2 C la norme de Z au carré donc il vient de l'inégalité d'observabilité moins ici X0 Psi de 0 n'oubliez pas ici que le Psi il dépend de Z parce que j'ai dit tout à l'heure que Psi de T c'est l'exponentiel de A étoile T moins T Z donc on doit aussi faire attention au comportement de Psi par rapport à Z d'accord et donc là c'est donc Psi de 0 donc si je calcule Psi de 0 donc ça va donner donc exponentiel A étoile T Z d'accord et donc là je reviens sur cette page d'accord donc on a x pardon on a x x x 0 scalaire Psi de 0 qui est égal à x 0 exponentiel A étoile T Z et donc ça par cocher Svart il est inférieur ou égal à la norme de X 0 fois la norme de exponentiel A étoile T pardon T Z qui est inférieur ou égal à la norme de X 0 et une constante parce que ça c'est une opération une matrice donc c'est un opérateur donc je dirais c'est la norme matricielle de l'exponentiel à T fois la norme de Z d'accord et vu que donc avec un signe moins donc on aura avec un signe moins on aura ça ici plus ou égal à moins à moins x 0 cette constante M que je noterai M c fois la norme de Z d'accord donc si je reviens ici pardon donc on aura moins cette constante C1 par exemple la norme de X 0 fois la norme de Z d'accord donc si je divise donc c'est voilà donc on voit bien qu'on a ici un Z carré la norme de Z carré donc si je tends la norme de Z vers 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 donc on voit bien que cette quantité tombe vers plus infini d'accord c'était essentiel de faire apparaître la dépendance de Psi par rapport à Z parce que c'est caché donc si c'est un Z carré par exemple donc on aura un problème donc il y a un mois ici donc ça pose un problème mais heureusement c'est linéaire par rapport à Z donc on a juste une norme et donc on a voilà donc notre fonctionnaire J il est coercive d'accord d'accord donc voilà donc on a montré la continuité comme j'ai dit quand J continue donc c'est pas difficile à montrer la continuité par rapport à Z parce que c'est juste une linéarité de Psi par rapport à Z mais donc c'est incomposé ça va être incomposé d'une norme au carré avec donc c'est voilà donc ça va être la continuité n'est pas difficile d'accord ici donc il reste à montrer que que la fonctionnaire J il est donc voilà on peut assurer l'existence maintenant du minimum donc la fonction non on n'a pas encore donc on n'a pas montré la coercivité et la convexité donc on va montrer la convexité et strict convexité en même temps d'accord donc en utilisant encore une fois donc l'inégalité d'observabilité on peut voir que cette application Z l'intégrale de 0 à T bita étoile Psi T au carré c'est une norme dans RN d'accord parce que si je prends ça égal à 0 comme j'ai dit tout à l'heure donc ça on a donc on a par l'inégalité d'observabilité on a ça et c'est supérieur à une constante fois la norme du Z d'accord avec la racine donc il y a le carré qui s'en va donc si ça est égal à 0 donc si je prends donc si je note par exemple pardon si je note ça N du Z parce qu'il dépend du Z si c'est égal à 0 Z est inférieur donc normalement ça égal à 0 implique Z égal à 0 donc on peut voir que c'est une norme grâce à l'inégalité d'observabilité d'accord et donc voilà en fait donc on verra qu'on n'a pas besoin en fait de toute cette inégalité on a besoin d'un résultat plus faible qu'on verra donc en dimension infinie et si j'ai ce résultat bêta étoile de Psi de T égal à 0 quel que soit T implique Z égal à 0 donc c'est suffisant parce que si NZ égal à 0 l'intégrale égal à 0 ça veut dire que ce qui est à l'intérieur égal à 0 presque partout à cause de la continuité donc on aura quelque soit T et si on utilise ce résultat alors automatique Z égal à 0 donc ça c'est un résultat plus faible plus faible que l'inégalité d'observabilité donc en dimension infinie donc c'est on dit pardon dimension infinie c'est équivalent mais en dimension infinie ça va ce qu'on appelle uniqueness result donc ça c'est un résultat d'unicité qu'on appelle en théorie de contrôle un problème inverse et voilà donc en fait on n'a pas besoin de toute l'inégalité l'inégalité d'observatif pour montrer que c'est une norme on a besoin juste de ce résultat plus faible voilà on verra ça plus en détail en dimension infinie d'accord donc c'est une norme donc c'est une norme dans Rn et en plus c'est une norme qui vient d'un produit scalaire ça c'est très important donc si je prends le produit scalaire le nouveau produit scalaire dans Rn x, scalaire, y c'est l'intégrale de beta star exponentielle à star x et y donc si je prends ce produit scalaire en x, y on peut montrer que c'est un produit scalaire toujours grâce à l'inégalité d'observabilité ou grâce à ce résultat d'unicité parce que x, y donc pour qu'il soit un produit scalaire il faut que x soit scalaire x égale à 0 implique x égale à 0 d'accord et donc là on a encore besoin de cette inégalité d'observabilité ou au moins du résultat d'unicité moins fort d'accord donc z a pour image donc on sait très bien donc ça c'est une norme qui vient d'un produit scalaire dans un dans un libère qui est Rn et donc la norme au carré est strictement complexe c'est l'exercice de tout à l'heure donc voilà donc je peux le noter je peux le mettre comme exercice c'est un exercice un très joli exercice qu'on a fait hier voilà avec mon collègue Saïd Boulit on a vérifié voilà il y a une astuce quand même donc ça ne se voit pas facilement mais c'est une astuce on utilise un coucher soir c'est une transformation une astuce pour montrer donc c'est un joli exercice d'analyse fonctionnelle ou de d'accord donc j'ai bon si cette norme au carré donc est strictement convexe d'accord donc la norme c'est exactement donc c'est donc la norme au carré c'est la première partie de la fonctionnelle j en fait voilà d'accord donc ça c'est la norme au carré on a vu que psi il est linéaire par rapport à z donc il est convexe parce qu'on a égalité et par la stricte convexité de 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 cette fonctionnelle alors jz est strictement convexe donc je vois qu'il y a un un chat je ne sais pas ce que c'est une question non non c'est juste quelqu'un qui a donné donc son nom prénom et son email d'accord d'accord donc notre fonctionnel maintenant j il est continu coercive strictement convexe et donc d'après le comme j'ai dit le fameux donc tu aurais donc résultat de 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 calcul variationnel voilà donc c'est un résultat d'optimisation bien sûr qui nous assure l'existence et l'unicité d'un seul minimum d'accord donc voilà donc on a un minimum unique z chapeau d'accord maintenant donc voilà donc la question qui 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 voilà donc on n'est pas encore comme j'ai dit on n'est pas encore arrivé à à notre objectif parce que ce qu'on cherche nous c'est un contrôle optimal donc c'est un vieux chapeau mais ce qu'on a trouvé c'est un contrôle optimal pardon un état optimal ou un minimum de la fonctionnalité du jeu j'ai cherché je ne sais pas peut-être si Abdel Rahman il est spécialiste en optimisation il peut me donner ce résultat est-ce qu'il existe une relation entre vieux chapeau et z chapeau je conjoncturé donc on a conjoncturé avec voilà avec Omar Oqdash voilà avec qui j'ai discuté donc cette partie on a conjoncturé que vieux chapeau en fait doit être égal m étoile m étoile z chapeau au moins dans notre exemple c'est vérifié mais je ne sais pas finir rocafela ne dit rien il dit que les inf sont les mêmes mais quelle est la relation entre l'inf du problème duel et le problème primal en fait on ne dit rien je ne sais pas ce que c'est peut-être Abdel Rahman peut me me corriger non désolé je n'ai pas de réponse positive ou du moins bon c'est inconjuncturé conjecture au moins donc j'ose écrire conjecture je ne sais pas si c'est vrai au moins il est vrai dans notre cas dans notre application mais si c'est vrai en général ça dépendra peut-être de certains cas certaines situations voilà donc c'est ça donc ce qu'on va montrer ici donc celui japonais autre que m étoile de Z donc voilà c'est le théorème principal de cette partie donc voilà on démarre de Z chapeau qui est le minimum de notre fonction G qui est unique et on prend Psi chapeau la solution associée à ce Z donc la solution du problème adjoint avec la valeur finale et donc c'est exactement donc c'est donc pour cela nous avons conjecturé donc exactement donc le Psi chapeau dans notre cas c'est exactement le bêta étoile de T de voilà donc pardon c'est bêta étoile de voilà non je ne sais pas est-ce que c'est correct cette conjecture on verra donc on verra on verra peut-être c'est trop c'est précipit d'accord donc voilà donc voilà donc bon j'efface pour ne pas dire des bêtises je vais raffiner encore je vais réfléchir encore d'accord donc voilà donc non 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 c'est correct c'est correct c'est correct pardon c'est correct parce que le bêta étoile parce que le bêta étoile pardon de 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 ça va être égal à exactement bêta étoile Psi chapeau de associé à Z c'est exactement ça c'est bêta étoile de Z chapeau c'est B étoile Z donc voilà ça c'est ce qu'on avait donc c'est le contrôle qu'on avait pris donc V chapeau c'est b étoile, c'est chapeau, que je peux noter exactement, donc M étoile, donc c'est exactement le M étoile, donc c'est la conjecture, elle est au moins vraie, donc d'accord, voilà, d'accord, donc voilà, donc on va poser, donc voilà, donc on va montrer que ce contrôle, parce que c'est pourquoi je me suis posé cette question, parce que si on a cette formule, alors si Z chapeau est un optimum, est le minimum de notre fonctionnalité, si cette formule existe, alors c'est terminé, on va dire que V chapeau égal à M étoile Z chapeau, c'est l'inf de la fonction primale, donc on n'a rien à ajouter, mais ici là, donc ici non, vous allez voir qu'on veut montrer effectivement que ce V chapeau qui est égal à M étoile Z chapeau, c'est en fait le minimum de notre fonction primale, donc c'est pour cela qui nous donne en fait la confirméité que ce résultat n'existe pas ou bien n'est pas toujours vrai, au moins à la limite s'il existe, il n'est pas démontré, et s'il n'est pas vrai, donc il n'est pas vrai en général, d'accord, donc voilà, on va montrer que ce V chapeau, V chapeau, exactement, c'est un contrôle admissible, ça veut dire qu'il mène X0 vers 0, d'accord, donc c'est un contrôle, c'est un contrôle admissible, donc au moins il appartient à l'ensemble des contraintes, d'accord, et pour cela, donc il suffit d'utiliser, donc, de calculer le différentiel, le gradient de V chapeau de notre fonctionnaire, on peut voir que ça, c'est exactement ça, donc c'est un H ici, donc H et H ici, d'accord, parce que c'est un normocarré, comme j'ai dit, et donc la différentielle de normocarré, donc c'est exactement ça, d'accord, donc ceci, donc voilà, donc si je remplace, donc ça, on voit bien que ça, c'est exactement le V chapeau, parce que par définition, le V chapeau, d'accord, donc V chapeau, donc j'ai réécrit, donc ça, c'est B étoile exponentielle T moins A étoile H, DT plus exponentielle T, 0 H, qui est égal à 0, quel que soit H, d'accord, et donc ça, si je vous rappelez, donc ça, c'est exactement ça, donc ça, c'est la solution du système, du problème adjoint, ou bien B étoile, B étoile, donc, pardon, B étoile, donc ça, c'est, pardon, ça, c'est la solution du système adjoint associé à H, d'accord, et donc B étoile, donc si vous vous rappelez, donc on avait caractérisé la contrôlabilité à 0 du contrôle V chapeau par ce que vous avez appelé la caractérisation variationnelle, donc un contrôle qui mène X, 0 vers 0, c'est un contrôle qui vérifie cette égalité, quel que soit H appartenant à R, et donc ça, donc, il montre le fait que X, T, X, 0 vers chapeau, égal à 0, d'accord, donc cette caractérisation variationnelle, le fait pourquoi c'était importante, parce que c'est la condition d'optimalité de cette fonctionnelle, donc c'est pour cela, voilà, donc on l'a mis comme caractérisation de la contrôlabilité, notre système est contrôlable, donc ça vérifie, donc, cette égalité, quel que soit H appartenant à R, d'accord, et donc automatiquement, le V chapeau, c'est un contrôle admissible, donc il amène X, 0 vers l'état d'équilibre 0, d'accord, d'accord, donc on a montré que c'est un contrôle admissible, on va montrer maintenant que c'est un contrôle à énergie minimale, d'accord, donc voilà, donc reste, voilà, le dernier résultat, donc, qui nous donne que V chapeau, égal à B étoile psy chapeau, et l'optimal, donc le contrôle optimal, ça veut dire sur le contrôle à énergie minimale, d'accord, et V chapeau, il est, donc, c'est la solution unique de problème d'optimisation avec lequel nous avons commencé, donc on va prendre un V quelconque, arbitraire admissible, contrôle de 2, 1, donc, d'après cette caractérisation variationnelle toujours, nous avons l'intégralité de V, B étoile psy chapeau, égal à moins X, 0, psy chapeau, d'accord, et si, donc, on a dit que la caractérisation, elle est vraie, quel que soit H, donc, en particulier, pour H égal à Z chapeau, donc le minimum de la fonctionnalité, et ça, c'est notre psy chapeau, d'accord, et donc, voilà, et donc, ce qui fait que la norme, donc, par définition, la norme au carré de V chapeau, c'est cette intégrale à appliquer à V chapeau, parce que si je prends V chapeau, c'est exactement ça, donc c'est exactement la norme au carré, donc V chapeau, c'est exactement B étoile psy chapeau, donc ça, c'est exactement la norme au carré, et donc ça, par cette caractérisation, égal à moins X, 0, psy chapeau, d'accord, et donc, voilà, donc, d'accord, voilà, donc, d'accord, d'accord, voilà exactement ce qu'on avait montré ici, d'accord, et donc, voilà, donc, on a la norme de V chapeau au carré, égal à moins X, 0, psy chapeau, 0, et on a cette intégrale égale à la même chose, d'accord, donc l'intégrale, la norme de V chapeau au carré, c'est exactement cette intégrale, et donc, la norme de V chapeau au carré, égale à l'intégrale de 0 à T V, B étoile psy chapeau, par Couchis-Fart, donc, ça est inférieur à la norme de V carré, la norme au carré, donc, la norme de V fois la norme de B étoile psy chapeau, d'accord, et la norme, ça, c'est exactement la norme de V chapeau, par définition, et donc, on simplifie par la norme de V chapeau au carré, ça reste la norme de V chapeau, il est inférieur ou égal à la norme de V, quelle que soit V arbitraire admissible, ça veut dire V chapeau, c'est notre contrôle à énergie minimale, donc, on a atteint, donc, voilà, donc, on a montré, donc, l'objectif de cette partie, qui était l'application du théorème de V, c'est le café lard, donc, pour ce contrôle optimal. Donc, la question, donc, maintenant, donc, comme on a calculé maintenant le contrôle, le contrôle optimal ou la V calculée en fonction de psy chapeau, et psy chapeau, c'est la solution optimale associée au minimum V chapeau de la fonctionnalgie, d'accord ? Et donc, là, ça revient à calculer, donc, ça revient à calculer le Z chapeau, donc, la question, c'est, si je calcule Z chapeau, je peux calculer la solution associée à Z chapeau, qui n'est autre que psy chapeau, qui est égal à B, pardon, qui est égal à exponentielle, A étoile, T moins T, Z chapeau. Si je calcule Z chapeau, je sais calculer l'exponction de cette matrice, dans la plupart des exemples, comme on l'a vu dans la partie 1, et comme ça, je calcule Psy chapeau, et, par contre, je calcule, par suite, je calcule V chapeau par B étoile adjoint Psy chapeau. Donc, tout revient à calculer Z chapeau, et là, donc, c'est une fonctionnelle, une dimension infinie, donc, il y a un algorithme de la méthode, donc, les optimisiciens le connaissent très bien, ils l'utilisent beaucoup, donc, en numérique, donc, c'est la méthode du gradient, donc, la méthode descente du gradient conjugué, ou la méthode du gradient conjugué. Donc, il y a un algorithme, donc, on suffixe une donnée initiale Z0, et un epsilon d'arrêt, donc, on calcule XK, donc, on passe de XK à XK plus 1, en utilisant les étapes suivantes, on calcule le gradient de F de XK, d'accord, et le gradient de F de XK, donc, si on revient ici, le gradient de F de XK, ce n'est pas aussi facile, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne se repère, rien ne se gagne, donc, il y a toujours une difficulté qui compare, donc, là, donc, le gradient, c'est ça, donc, le gradient, à chaque étape, je dois calculer cette intégrale, au moins, donc, ceci, quel que soit, donc, c'est une matrice, donc, si je fais ramener, donc, si je ramène B de l'autre côté, donc, ça devient, donc, on revient B, B étoile, et l'exponentiel de l'autre côté, l'exponentiel T moins, 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 moins T, A, donc, A, B étoile, exponentiel T moins T, A étoile, donc, appliqué à ZK. Donc, ça, c'est un vecteur, donc, ça, c'est un vecteur, et aussi, donc, ça, c'est un vecteur, donc, si je l'ai mis une H, donc, on obtient un vecteur, en fait, donc, un vecteur, et c'est l'intégrale, donc, l'intégrale de ça, c'est un vecteur de Rn, mais ça, c'est un vecteur de Rn, donc, le gradient, c'est un vecteur de Rn, donc, je dois calculer l'exponentiel de T moins S, de moins T, exponentiel A étoile, pour chaque étape, donc, si je prends ici le XK, je dois calculer, à chaque étape, je dois calculer la matrice exponentielle, ce qui n'est pas facile, donc, comme on avait déjà vu dans la première partie, calculer l'exponentiel de la matrice, c'est aussi, donc, difficile, donc, il y a une difficulté cachée quand même ici, donc, voilà, et après, donc, il faut multiplier par le B, B star par B, et après, on sait calculer, on ne multiplie pas l'exponentiel de cette matrice, et calculer l'intégrale, numériquement, on sait, donc, pour calculer l'intégrale, on doit, donc, utiliser les méthodes numériques pour approcher une intégrale, et là, donc, ça fait rentrer, donc, en fait, sur plusieurs outils, donc, voilà, donc, ce n'est pas évident, c'est caché, en fait, la difficulté, il est caché dans le calcul du gradient, donc, lorsqu'on lit l'algorithme, donc, voilà, donc, ça nous semble que calculer le gradient de X au cas, c'est, pardon, c'est G, donc, c'est G, ce n'est pas F, c'est G dans notre cas, d'accord ? Donc, ça, c'est G. Donc, calculer le gradient de G au point X au cas, c'est écrit facilement, donc, compute, une seule phrase en français, en anglais, mais calculer le gradient, c'est là où se cache toute la difficulté. Donc, après, on teste, si la norme du gradient est inférieure à epsilon, on s'arrête, sinon, on passe à l'étape suivante, et voilà, avec l'étape suivante, il est calculé par XK plus 1 égal à XK, moi, un certain alpha K, en général, on peut prendre alpha constant, mais sinon, mais c'est, ça, ça va alourdir l'algorithme, donc, c'est pour cela, donc, on prend un alpha K, à chaque étape, on choisit un alpha K, il y a une technique pour le calculer, donc, c'est caché aussi derrière, donc, une autre difficulté qui est cachée, comment trouver le alpha K ? Et après, je le multiplie par le gradient de l'étape précédente, je calcule XK plus 1, après, je calcule son gradient, après, je teste, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, d'accord ? C'est un algorithme, au moins, donc, un algorithme pratique, et c'est pour cela, donc, on a, on a, on a, donc, on a adopté, donc, en fait, cette méthode de Finchel, donc, Finchel-Roccafillaire, d'accord ? Voilà, et donc, donc, voilà, donc, je termine, donc, ça se termine, donc, cette partie, la troisième partie terminée, donc, voilà, donc, merci à vous, et donc, voilà, donc, si vous avez des questions, on peut en discuter, donc, on a, on a beaucoup de temps, je dirais, non, donc, je vais lire, donc, sur la conversation, s'il y a des, non, juste, voilà, juste des, voilà, les gens marquent leur présence, donc, je ne sais pas, est-ce que, on, est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'il y a une question à laquelle, je pense que tu as répondu ? Oui, oui, voilà, il y a fini, il y a, il y a eu quelqu'un, donc, voilà, j'ai lu la question, c'est pour cela, j'ai insisté sur cette partie, de faire, de montrer l'avantage, en fait, de passer par cette méthode, moi, comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, donc, il y a une difficulté qui est cachée, est toujours comme ça, donc, si on a un problème au maths, c'est ça, si on a un problème difficile, il est difficile, donc, je le, comme j'ai dit toujours à mes étudiants, c'est juste une transformation de la difficulté, donc, d'un type à un autre type, et parfois, comme je l'ai dit, parfois, on gagne, c'est le problème, le deuxième problème, et abordable plus que le premier. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Jamal Asmani, oui, oui, c'est Jamal, tu peux activer ton micro, c'est Jamal, et poser la question, on l'a envoyé sur chat, quand tu veux. Je ne sais pas, donc, je ne sais pas, si Jamal Asmani a levé la main, c'est ça, vous l'avez vu ? Oui, peut-être par erreur. Donc, s'il n'y a pas de... Il avait quelqu'un qui a levé la main, tout à l'heure, au début, dans la première, partie, c'est... Ah non, donc, c'est Jamal Asmani. D'accord, c'était Romain, quelque chose, oui. Sans savoir, ce devient, on sait, donc, je répète, je dis que, ce que j'ai ajouté, ou bien, je voulais ajouter dans ce cours, c'était la démonstration de Fincher-Roc-Affilar. Donc, en général, dans les cours de contrôle qu'on trouve sur Internet, on trouve une application et là, on ne sait pas, devient la fonctionnelle G de tout à l'heure. Donc, on pose directement par Fincher-Roc-Affilar Duality, we have P équivalent à l'inf de G. Mais là, j'ai insisté, donc, j'ai voulu vous montrer d'où vient le G et c'est quoi, donc, c'est qu'il y a derrière G, il y a l'application M, il y a l'application F et G d'Un Fincher-Roc-Affilar. On avait posé, donc, ces fonctions exactement et explicitement, et on a calculé leur conjugué. Donc, c'était, voilà, je dirais, une application de l'optimisation, voilà, très jolie application de l'optimisation. D'accord. Et d'ailleurs, c'était, comme j'ai dit, c'était le premier objectif de ce cours pour les étudiants de master de l'IMSSP, ici, Abdrahman, Abbali, Syedma, Mahi, Syedmani, qui ont proposé de faire un certain nombre d'ours comme application au cours que faisait c'est Abdrahman, qui a fait c'est Abdrahman sur l'optimisation. Voilà. Et donc, c'était, voilà, donc c'était l'objectif et voilà, j'espère que je ne vous ai pas, donc, voilà, donc, donc, à l'heure du part, donc, par le Fincher-Roc-Affilar. Donc, comme je l'ai dit, c'est au moins, donc, il faut le voir au moins une fois dans sa vie, il faut voir sa démonstration qui est très jolie, qui est ici, voilà, donc, qui utilise les outils qu'on connaît, deux études d'analyse fonctionnelle, d'opérateur, de théorie d'opérateur et d'analyse convexe. Et merci, donc, à vous et à demain pour la troisième partie. Merci, professeur Mania, et donc, à demain, avec plaisir. D'accord, merci. Merci. Merci.